Dans cette vidéo, on va se concentrer sur les feuilles. Savoir bien reconnaître et décrire les feuilles est essentiel pour pouvoir décrire les plantes. Un des intérêts de bien comprendre les feuilles, c'est qu'elles sont là tout le temps, sur la plupart des plantes, alors que les fleurs, on ne les a qu'une partie de l'année. Donc allons voir ça de plus près. Premier critère pour bien reconnaître une feuille, c'est déjà savoir distinguer les deux parties de la feuille. Presque toutes les feuilles au monde sont composées en deux parties. Une partie plane, généralement verte, qu'on appelle le limbe, et puis une partie effilée, à la base de la feuille, qu'on appelle le pétiole. En fait, il existe de nombreuses variations de la feuille. Par exemple, le limbe peut être lobé, comme chez le chêne, ou bien denté, comme chez le charme, ou encore carrément entier, comme chez le hêtre. On dit en botanique que le charme d'Adam, c'est d'être à poil. Toutes les feuilles vues jusqu'à présent étaient des feuilles simples, mais il peut y avoir aussi des feuilles composées. C'est le cas par exemple du frêne, mais aussi du trèfle. Dans ce cas-là, on parle de feuilles à plusieurs folioles. La différence que je viens de vous expliquer entre feuilles simples et feuilles composées, ça peut paraître simple quand on l'explique comme ça sur le papier, mais en réalité, dans la nature, ça peut être un peu plus difficile. Cette feuille de clématite, par exemple, c'est une grande feuille composée. Ce n'est pas plein de petites feuilles différentes. Et en fait, ce qu'on a ici, c'est bien une feuille avec 3, 6, 12, 18, 20 folioles différents. Je vais vous donner un truc pour faire la différence entre une feuille composée et une feuille simple dans la pratique. Première chose, vous ne trouverez jamais de fleurs ou de fruits au bout d'une feuille. Là, pas de fleurs, pas de fruits. Premier indice. Deuxième chose très importante, lorsque vous avez une feuille, qu'elle soit simple ou composée, on va retrouver le même modèle à de nombreux endroits le long de la tige. Par exemple, là, sur le long de la tige de clématite, on a un premier modèle. La même chose de l'autre côté. On remonte un petit peu le modèle, à nouveau le même modèle, etc. Donc ça, c'est un indice qu'il s'agit peut-être bien d'une feuille composée. Par contre, chez l'olivier, par exemple, la feuille est simple. Une autre chose qui est très importante pour bien distinguer différents types de feuilles, c'est leur nervation. Donc, pour bien comprendre la nervation, il faut déjà repérer sur une feuille ce qu'on appelle la nervure primaire, que vous voyez là. Donc, c'est la principale nervure de la feuille. Et puis ensuite, de cette nervure partent un certain nombre de nervures secondaires, que vous voyez ici sur cette feuille. Alors, dans cet exemple, les nervures secondaires partent à différents points de la nervure primaire. C'est ce qu'on appelle une nervation pénée. C'est une des nervations les plus classiques ou communes qu'on trouve chez les plantes. Par contre, chez la feuille du platane, les nervures secondaires partent toutes de la base de la feuille. Et on appelle ça une nervation palmée, en référence à la paume d'une main. Un autre exemple, la feuille du lierre a également une nervation palmée. Ça se voit puisqu'ici, on a cinq nervures, dont la primaire, mais cinq nervures qui partent toutes de la base de la feuille. Il existe également des feuilles à nervures parallèles. On appelle ça la nervation parallèle. C'est le cas de nombreuses espèces, notamment toutes les graminées, qu'on rencontre typiquement dans les prairies ou bien les pelouses entretenues par l'homme. Troisième critère important pour apprendre à identifier les plantes à partir des feuilles, ce qui est important, c'est l'insertion des feuilles sur la tige. Par exemple, si la feuille est insérée à chaque fois à un point différent de la tige, on appelle ça des feuilles alternes. En revanche, si on trouve à chaque fois deux feuilles à chaque nœud de la tige, on parlera de feuilles opposées. Plus rarement, on peut trouver plus que deux feuilles à chaque point de la tige, et dans ce cas-là, on parle de feuilles verticilées. C'est comme ça qu'on apprend à distinguer le platane de l'érable, qui pourtant ont des feuilles qui se ressemblent énormément. Ça peut être très difficile d'en faire la différence. Ce qu'on utilise, c'est l'insertion des feuilles sur la tige ou sur le rameau. Le platane a des feuilles alternes, alors que l'érable a des feuilles opposées. On va faire le test. Là, par exemple, ce que je vous montre, ce rameau, à votre avis, c'est quoi ? Alors, si vous pensez que c'était un platane, vous avez compris. Ça, c'était pour la base vraiment des feuilles en botanique. Il existe beaucoup d'autres termes qui peuvent être utiles pour décrire plus précisément les différents types et formes de feuilles. On n'en a pas besoin pour commencer. Ce que je vous conseille de bien comprendre de cette vidéo et de mémoriser, ce sont ces quelques termes. Pétioles, limbes, feuilles simples, feuilles composées, nervations peinées, palmées ou parallèles, feuilles alternes ou opposées. Alors, le mieux, plutôt que de regarder trois fois cette vidéo, c'est de sortir tout de suite et d'aller dans la nature et d'essayer de déterminer, pour chaque feuille que vous rencontrez, leur énervation, si elles sont dentées, lobées ou entières, si elles sont simples ou composées, et puis leur insertion sur la tige, par exemple. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. C'est parti.